Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu ce décor et cette tenue la semaine dernière, c'est normal, c'est parce qu'on est en mode Halloween sur la chaîne, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur les secrets des maisons hantées à travers les parcs Disney que vous pouvez aller voir juste ici. Et maintenant je vous propose une vidéo complètement différente, l'année dernière je vous avais fait un top 5 des méchants impitoyables de Disney et qui pourtant étaient oubliés, cette année je me suis dit qu'on allait partir sur autre chose, j'avais très envie de vous parler des méchants et des morts Disney et en fait en faisant des recherches sur cette vidéo je me suis rendu compte que ceux qui prenaient le plus cher c'était pas spécialement les méchants et ça m'a un petit peu choquée donc je me suis dit que franchement c'était un super sujet de vidéo et que j'étais obligée de vous le faire. La première mort marquante dans notre enfance et je pense que ça concerne quand même pas mal de monde, n'hésitez pas à me dire si c'est votre cas aussi, c'est la mort de Mufasa du Roi Lion, au final c'est pas le seul puisque en vrai les pires morts, celles qui sont les plus douloureuses, les plus mises en avant dans les films d'animation Disney et Pixar, c'est généralement les proches des héros, je pense notamment aux parents de Tarzan qui sont quand même dévorés vivants au tout début du film par un jaguar. Au niveau des Pixar, je pense que beaucoup d'entre vous qui ont vu le film pourront bien dire qu'Elie de là-haut a quand même une mort horrible, alors c'est vrai qu'elle est morte de vieillesse, donc c'est une mort naturelle mais ça n'empêche que c'est quand même affreux. Ou encore la mère et tous les frères et sœurs de Nemo qui se font décimer tout d'un coup, ou Cocoon qui est abattu sans froid, enfin autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de morts assez affreuses du côté des gentils, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que les morts de méchants quant à elles sont plutôt très classiques, ils se font poignarder, ils tombent du haut d'une tour, c'est un peu plus boring. Mais ici j'ai choisi de vous mettre 10 morts qui selon moi sont quand même assez tragiques. Certaines de cette liste sont vachement oubliées pendant notre enfance, c'est pas des morts auxquelles on va penser, mais je pense que quand vous allez revoir les images, vous allez vous dire ah oui quand même, ils sont un peu sadiques Disney parfois. Donc je vous propose de découvrir les 10 morts selon moi qui sont les pires, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez. J'ai eu beaucoup de mal à les partager, donc j'ai hâte d'avoir vos avis. Le dixième que j'ai choisi dans cette liste et c'est le seul Pixar, c'est Syndrome des Indestructibles, c'est le seul méchant Pixar que j'ai choisi pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas forcément des méchants ultra manichéens et pour moi à part la mort du méchant de là-haut qui tombe du haut du cou d'un haut de ballon, sinon les autres ont des morts assez classiques, voire ils ne meurent pas. Mais là en fait sa mort, c'est qu'en fait il se retrouve en plein vol et sa cape va se prendre dans le réacteur d'un avion, donc il va exploser avec et je trouve que c'est une mort qui est quand même assez marquante, assez impressionnante, c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi Edna nous dit qu'un méchant ne doit pas porter de cap, là non. En neuvième position, je vais vous parler de Clayton, Clayton qui se retrouve pendu dans Tarzan, est-ce que vous aviez déjà remarqué ça, la Pixie Arnie ? Moi les premiers visionnages j'y avais pas spécialement fait attention, Clayton c'est dans Tarzan un méchant qui cherche à capturer les gorilles pour leur vendre au prix fort et il a une scène vers la fin du film où il se bat avec Tarzan, donc c'est une scène qui est dans la jungle avec des lianes et il coupe les lianes au fur et à mesure de son combat et il y en a une qui reste autour de sa gorge, il tombe avec et il se retrouve pendu et on voit notamment une ombre à l'arrière qui nous le fait comprendre, c'est quand même très subtil mais c'est aussi très violent non ? C'est une mort qui est extrêmement atypique, qui est rare dans les Disney et pourtant qui est complètement oubliée selon moi. En huitième position, j'ai choisi de mettre le Sassucrerie, qui est le méchant des mondes de Ralph. Je sais que les mondes de Ralph c'est pas forcément un Disney qui a été très souvent vu donc pour vous expliquer un petit peu, Sassucrerie c'est le personnage d'un premier jeu vidéo de voiture qui en fait quand il a fermé, le méchant est parti dans un autre jeu, il a pris la place du monarque et en fait le truc c'est qu'à la fin il se retrouve dans une espèce de bestiole mutante absolument immonde et comme toutes les bêtes il se retrouve attiré par la lumière et Ralph pour réussir à sauver la vie de Vanellope et se débarrasser du méchant va faire une concoction à base de manteau, c'est de Coca-Cola à ne pas reproduire chez soi et donc il va se retrouver désintégré par cette mixture et moi je trouve cette scène absolument affreuse. C'est pas la pire mais je trouve que niveau originalité elle méritaient quand même sa place dans ce top. En 7ème place j'ai choisi le docteur Facilié de la princesse et la grenouille, pas spécialement pour la mort en elle-même mais pour la beauté visuelle de la scène. La princesse et la grenouille c'est vraiment l'ambiance de la nouvelle Orléans, c'est les esprits, les couleurs. Dans la scène de fin vous avez Tiana qui est en grenouille et qui brise le médaillon qui est autour du coup de Facilié, Facilié qui travaille plus ou moins avec les esprits mais ils ne sont pas vraiment potes non plus et donc on le voit à la fin supplier et se faire aspirer petit à petit mais la façon dont c'est fait on sent que c'est vraiment une mort affreuse en fait, la pire mort qui pouvait lui arriver et je trouve qu'elle est vraiment très 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 bien faite. En 6ème place et je pense que ça ne vous étonnera pas j'ai mis l'un de mes méchants préférés de Disney, même on peut dire le méchant masculin que je préfère puisqu'il s'agit de Frollo, vraiment j'adore Frollo et il a une mort classique mais avec un petit twist parce que la mort du personnage qui tombe et qui ne s'en relève pas il y en a quand même pas mal, on a notamment Rattigan dans Basile les détectives privés, Gaston dans La Belle et la Bête, il y en a quand même pas mal mais là pour la perfidie de Frollo je pense que c'est mérité la façon dont il meurt à la fin puisque bon pour vous resituer le contexte Frollo vient d'apprendre à Quasimodo qu'en gros il avait tué sa mère et que sa mère c'est pas qu'elle ne voulait pas de lui en fait c'est qu'il l'a récupérée parce qu'il a buté la mère, c'est donc dans une scène où il cherche à récupérer le corps d'Esmeralda pour pouvoir la brûler au bûcher juste en dessous donc il y a une course poursuite qui se passe, Frollo s'accroche à une gargouille qui est tout en haut de la tour de Notre Dame et la gargouille finit par tomber mais le twist c'est qu'en bas il y a de la lave donc on est sûr que Frollo ne rééchappera pas à cette mort absolument affreuse. En 5e place j'ai choisi de vous mettre Sykes qui est un méchant dont je vous ai parlé dans ma vidéo d'Halloween de l'année dernière, je m'excuse pour la qualité de la vidéo de l'année dernière mais je progresse vraiment au fil des vidéos je pense ! Sykes est le méchant d'Oliver et compagnie qui est vraiment oublié et c'est une scène que je ne comprenais pas enfin, je comprenais qu'elle était extrêmement violente parce que tout se passait extrêmement vite mais de là à comprendre vraiment ce qui se passe, Sykes poursuit Oliver et la team dans le métro pour essayer d'avoir la petite fille pour récupérer une rançon de la part des parents, ils se retrouvent nez à nez avec le métro qui est le déchèque vivant... voilà je crois que j'ai plus rien à ajouter c'est quand même suffisamment gore comme ça alors bien évidemment Disney ne nous montre pas les détails mais si on a un minimum d'imagination on peut imaginer ce qui se passe après ! En 4e place encore un méchant assez affreux de l'univers Disney puisqu'il s'agit de Shanyu qui est le méchant de Mulan et pour moi un méchant tordu fin explosif et là c'est le cas de le dire pour le jeu de mots pourris on repassera Pixie puisque Shanyu cherche avec son armée des Huns à récupérer la Chine, à buter l'empereur etc... il faut savoir quand même qu'il aurait pu mourir enseveli sous la neige lors d'une tempête de neige qui a été provoquée par Mulan mais non il survit ! Il se retrouve à une espèce de fête pour célébrer les héros, je pense que c'est le nouvel ordre chinois aussi même si je ne suis pas sûre que ce soit dit dans le film... Après toute une espèce de bataille il se retrouve sur le toit et là il se fait prendre par un feu d'artifice et explose avec eux ce qui est quand même assez glauque mais assez mérité aussi ! Bon on entre dans le top 3 des pires morts selon moi et que serait ce top sans Tara mais le chaudron magique hein ! Le maître des ténèbres en plus d'être flippant et assez horrible a une fin qui lui correspond plutôt bien puisque alors qu'il cherche à ramener son équipe de morts vivants, son armée à la vie grâce au chaudron il va se retrouver pris par le chaudron en fait le chaudron va l'aspirer et donc là on voit les eaux, le sang, que des choses horribles ! Alors pour tout vous dire je n'ai absolument pas revu ce film et cette scène pour cette vidéo je suis pas sûre d'avoir hâte au montage de la retrouver hein ! Voilà parce que j'ai un petit peu peur de Tara mais le chaudron magique ça a bien traumatisé mon enfance quand même ! En deuxième place et je pense que ça va vous surprendre j'ai choisi l'île pour moi de le mentionner ici même si c'est un méchant oublié ou non oublié dans un Disney oublié il méritait quand même sa place ici vraiment ! Au départ c'est un personnage qui ne montre pas son côté méchant on le découvre vraiment après puisqu'il fait toute cette expédition pour prendre les richesses du monde de l'Atlantide et à la fin il y a un combat qui se fait entre Milo et lui et Milo va le blesser au bras avec le cristaux et il va se transformer lui-même en cristaux ! Donc vous vous dites déjà finir totalement en statue c'est déjà affreux mais non 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 la scène ne s'arrête pas là ! La statue qui bouge encore rentre en contact avec de la chaleur il me semble que c'est de la lave ou quelque chose comme ça et il se met à exploser en des millions de petits morceaux donc pour moi ça reste quand même absolument affreux et pour moi Disney s'est vraiment donné à fond avec cette mort c'est l'une des pires mais c'est pas la pire en tout cas selon moi puisque j'ai choisi de mettre en première place Scar du Roi Lion ! Scar qui n'est pas tout beau tout rose dans le Roi Lion on est d'accord mais au niveau de sa mort pour moi c'est la pire de toutes pas visuellement parce qu'on voit pas énormément de détails mais là encore rien n'est montré tout est suggéré et la façon dont on le fait crever est quand même assez immonde puisque quand il se bat avec Simba il est éjecté en bas du rocher des lions et là il se retrouve face aux hyènes, hyènes avec lesquelles il faisait équipe depuis le début. Les hyènes sont affamées, elles lui en veulent et elles décident de le bouffer tout cru ! Déjà c'est affreux mais surtout si vous avez déjà fait attention dans Hercule vous avez un moment où Hercule porte une peau de bête et en fait c'est la dépouille d'Oscar et là je me dis quand même que Disney a été un peu loin là dessus ! C'est une très belle façon de venger la mort de Mufasa vous en pensez quoi ? Voilà ma Pixie Army c'est tout pour cette vidéo des pires morts de méchants en tout cas selon moi ! J'ai hâte de découvrir votre propre classement dans les commentaires, les morts qui vous ont le plus marqué pendant que vous étiez enfant, les morts que vous trouvez absolument affreuses que ce soit dans les Disney ou dans les Pixar ou même dans les films en général ! N'hésitez pas à me dire ça en commentaire j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne parce que ça fait toujours vraiment hyper plaisir, vous n'avez pas idée à quel point ! Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Bisous 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501